J'espère que vous êtes réveillé pour cette run de Froggun. Ouais, ça vaut le coup d'un peu se motiver pour ce genre de petit run du matin comme ça qu'il ne paye pas de mine mais qui en fait se révèle être des excès dans le jeu. Ouais, on va vous présenter aussi un peu le jeu qui est peut-être pas si connu. Vous avez peut-être vu un t-shirt popé là où vous vous êtes demandé c'est quoi cette grenouille grappin qui tire la langue là. Et bah c'est ça, c'est Froggun et on va essayer de vous présenter ça de la meilleure manière possible. On a un petit peu de temps pour présenter le jeu du coup, Froggun c'est un platformer 3D qui est sorti très récemment. C'est un jeu qui est sorti cet été, le 2 août. Avant ça il y avait une démo qui était déjà elle-même renée pour vous dire que c'est déjà un jeu qui avait déjà un peu une âme speedrun. Il est développé par un développeur qui s'appelle Molegato qui est un artiste 3D qui fait beaucoup de low poly on appelle. Donc il y a un style un petit peu N64, Nintendo 64, Playstation 1 et c'est édité par Top Hat Studio et sorti sur toutes les consoles. Et là on va jouer sur PC mais en réalité il n'y a pas vraiment d'importance. Si vous avez la version console vous pouvez parfaitement runner puisqu'il y a un mode speedrun. Vous pouvez déjà vous entraîner si vous avez une version console. Il y a un mode speedrun avec un temps in game time qui est déjà très précis. C'est ce qu'on va utiliser pour le speedrun. Donc oui, Froggen fait partie de ces jeux kickstartés qui se veulent souvent, qui se kickstartent sur le principe de se vouloir être un hommage au jeu et particulièrement aux plateformers des années 90-2000. Donc il a été kickstarté en 2021 et effectivement il est sorti en août 2022 donc il est runé depuis très très peu de temps et donc on va dire pas encore optimisé dans sa version finale. Mais malgré ça vous allez voir que le jeu, comme Tartin l'a dit, dans son gameplay a une composante speedrun intrinsèque et donc vous allez voir que même s'il n'est pas encore full optimisé, il est déjà très impressionnant. Il y a beaucoup de trucs assez impressionnants, c'est un speedrun qui est assez cool à voir. Et là il a laissé la petite cinématique d'intro, donc on a un petit peu de lore. Donc l'histoire c'est Renata qui va aller chercher ses parents avec leur dernière invention qui est le Froggen, mais ça va déjà commencer très vite. Là on va voir le niveau 1 qui va durer 7 secondes, c'est très bien jeu. C'est en dessous de 7 secondes, vous allez voir à la fin de chaque niveau, vous allez voir là maintenant il rentre dans la porte, à la fin de chaque niveau on va voir le temps qui va être marqué. Donc Time 0,7 secondes, en dessous de 7 secondes c'est vraiment très très optimisé, là il a fait un 7 secondes qui est déjà très bien. Donc oui vous avez vu la mécanique principale évidemment du jeu, donc le Froggen qu'est-ce que c'est ? Le Froggen c'est le petit pistolet qu'on a en main qui en fait n'est autre qu'un pistolet grappin. Et ce pistolet grappin il nous sert quand on touche des plateformes, quand on touche des ennemis, quand on touche des collectibles, et bien tout simplement on va grappiner jusqu'à cette plateforme, jusqu'à cet ennemi. Donc ça on va dire c'est le gameplay principal du jeu, c'est de se servir de ce grappin pour progresser dans le niveau à travers les plateformes. Exactement, et donc au mot du speedrunner lui-même, le grappin c'est assez broken, assez cassé, ça permet vraiment de faire des gros skips à plein de moments, et de passer la plupart des, pas mal de zones, là on va voir, on va par au dessus directement. Là ce qu'on appelle le ledge grab, c'est l'idée de grapper, de faire un grappin sur le haut des plateformes. Là il y a un skip avec le big boy, comme on appelle la grosse mouche, qui est très bien passé. Ouais, là c'est la première grosse difficulté du run, ce saut avec ce grappin sur la mouche qui nous permet de skipper une partie du niveau. Très bien réussi, et c'est le genre de strat qui est un peu risqué, parce que comme vous voyez, s'il le rate, s'il la rate, tout simplement il meurt. Quand on meurt, on retourne pas forcément au début du niveau. Il y a des checkpoints, vous allez voir que des fois il va passer sur des petits drapeaux qui sont en fait des checkpoints, et quand vous mourrez vous revenez à ces checkpoints. Donc il y a des morts qui vont coûter beaucoup de temps, parce que le checkpoint est loin, et au contraire il y a des morts qui vont pas coûter beaucoup de temps parce que le checkpoint est tout près. Donc là, par exemple, il passe sur un checkpoint. Un checkpoint qui régénère la vie, les points de vie sont en haut à gauche, là c'est 3 sur 3. Là d'ailleurs c'est le moment où on va faire le premier damage boost, hop, on prend les piques. On prend deux piques, mais c'est pas dérangeant parce que c'est la fin du niveau, et hop. Sachant que oui, les checkpoints récupèrent de la vie, et on va le voir plus tard, on va essayer de récupérer des points de vie supplémentaires, parce que ça nous sera pratique plus tard. Plus on a de points de vie, plus on pose damage boost, donc plus c'est utile. Donc le niveau 1.5, donc quand je dis 1.5, vous allez voir que le jeu est divisé en 6 mondes, composés à chaque fois de 6 niveaux. Donc quand je dis 1.5, en fait c'est le cinquième niveau du monde 1. Et on voit directement, il l'a pas fait dans son world record, mais il fait une technique. Dans son bébé il le fait pas, mais il explique. C'est le infinite climb qu'on appelle. C'est simplement en spammant un petit peu le grappin, et ça fait l'animation de rebond contre le mur. Et avec un timing de 3 à 4 secondes qui est assez précis à garder, on peut grimper à l'infini. Ce qui permet là de skip tout le niveau avec Jake, toute la course qu'on doit faire normalement avec le rival un petit peu qui s'appelle Jake. Et que ça va être utilisé quelques fois dans la run, en sachant que lui il ne faisait pas forcément cette technique. Il faisait le niveau normalement parce que c'est une technique qui peut un petit peu faire mal aux mains. En sachant que lui il joue au clavier, même si le jeu aux manettes est parfaitement possible aussi. Mais il y a quand même une certaine précision aussi. On voit que là pour se rattraper aussi, c'est utilisé aussi pour se rattraper des chutes. Et là on va arriver au boss, au premier boss. Les boss, oui. Donc à chaque fois, le niveau 5 de chaque monte, c'est une course contre quelqu'un. Mais on dit bien qu'en speedrun, c'est anecdotique. Et le 6ème niveau à chaque fois est un combat de boss précédé dans une petite partie de niveau. Donc ici, le premier boss qui a décidé d'avoir une composante aléatoire, RNG donc. Parce qu'effectivement, là vous voyez, il fait tomber des cailloux sur le terrain, sur l'arène. Mais ces cailloux spawnent de façon random et donc peuvent de fois nous surprendre. Comme ces ennemis qui spawnent aussi de manière random et on a besoin de ces ennemis pour l'attaquer quand il est vulnérable. Il est possible que les rochers tuent les mouches, ce qui ne nous arrange pas du tout ici. Donc le boss, il s'appelle Prickly. Ils ont tous un petit nom et ils sont tous assez rigolos, les boss. Le jeu a quand même un petit univers assez mignon et rigolo dans les dialogues, etc. Et ça se retrouve notamment dans le design des boss, etc. Ah oui, ils meurent ! Les morts sur les boss, c'est très punitif parce que, comme vous voyez, il doit recommencer tout le boss. Donc c'est une très grosse perte de temps. Ouais. Sachant que les boss, vous allez le voir et on va le remarquer, ça va être des moments où on va pouvoir parler un petit peu pour notre chat, etc. Les boss, il y a beaucoup d'attentes dans la plupart des boss. Beaucoup de phases assez longues, etc. Notamment ce boss, mais aussi ce plus tard. Oui, comme Traitor le dit lui-même, les boss, c'est un peu sit and wait. On connaît leur pattern, on doit juste attendre qu'ils soient vulnérables pour les attaquer. Et là, j'ai même pas fait attention à ces points de vie. Juste là, il fait le boss. Je ne pensais pas qu'ils n'avaient plus qu'un point de vie. Peut-être la pression du marathon, peut-être la pression du direct, comme on dit, qui a joué ici. Parce qu'effectivement, même si on vous l'a dit, c'est un peu aléatoire, il n'y a pas réellement une vraie difficulté en soi. Oui, chaque boss a des petites optimisations, mais qui ne sont pas des skips de phases complètes, etc. On doit vraiment à chaque fois tuer. Là, c'est passé, sans souci. Dommage pour cette mort. Dommage pour cette mort, mais voilà, premier monde réussi avec juste une mort, on va dire. Oui, pour l'instant, une bonne oreine. On va arriver au monde 2. Donc on va directement voir qu'il va faire un petit damage boost sur cette araignée là. Sur l'araignée là, pour sauter. Un petit peu gagner un peu de hauteur. A savoir que tous les éléments, les pots, etc. sont des éléments sur lesquels on peut sauter et utiliser pour aller vite. Et ça va être utilisé beaucoup de sauter sur des éléments pour gagner de la hauteur. Là, sur le pot, par exemple. C'est l'autre côté de la pièce de trésorerie qui a les emeralds comme un émeraud. Donc, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais vous voyez qu'il ramasse des collectibles sur son chemin. Là, il a ramassé 2 émeraudes. Ces 2 émeraudes, il les a ramassés quasi sur son chemin, vous avez vu. Grâce à ça, il y a une série d'objectifs à tous les niveaux, là, vous voyez qu'ils sont en train de défiler. Et en fait, le fait qu'il ait pris 2 émeraudes, ça va lui permettre d'échanger ses émeraudes juste à ce coffre-là. Pour avoir un point de vue supplémentaire. Donc, le routing est fait. Vous allez voir qu'il y a des autres moments où il va collecter un peu des collectibles, forcément. Le calcul étant que ça ne dure vraiment pas de temps de faire ces petits détours pour avoir les HP et les points de vie. Et ça permet plus tard, vous allez voir, de faire quelques damage boosts qui sont très intéressants. Comme ils sont quasi sur notre chemin, autant les collecter. Comme ça, il nous permet d'avoir un point de vue supplémentaire qui pourra peut-être nous être utile plus tard. Donc, à niveau, on va avoir un setup bien précis qui va nous permettre de skip une bonne partie de la fin du niveau. Si c'est réussi. On va voir si, donc ici, première partie du niveau qui est bien exécutée. Petit checkpoint. Donc, voilà. Là, il va attendre que la plateforme soit au bord, il va sauter et normalement, il peut grappiner. Ah ! Bien joué. Sachant que voilà. Très bien joué. Sachant que quand on fait un grappin en l'air, comme vous l'avez remarqué, ça concerne un peu notre momentum et notre vitesse. Et ça, on peut le faire trois fois dans les airs. Pour gagner aussi, on peut gagner à chaque fois un peu de distance. Donc là, il a fait un premier grappin qui n'a pas passé. Mais le deuxième, en avançant un petit peu, est passé en l'air. Et ça permet de grappiller un peu des centimètres qui permettent quelques skips parfois. Et donc, comme on vous l'a dit, vous voyez bien le jeu qui est très… Avec la mouche aussi qui passe très bien. Vous voyez que c'est level designé un peu de manière à nous pousser quand même à utiliser ce grappin de manière un peu abusive, on va dire. Ah ! Petite chute. Pas de rattrapage possible. C'est dommage. En fait, ici, s'il fait tout parfaitement, s'il ne perd pas de temps sur tous ces micro grappins ici, il peut avoir un cycle très bon sur une des plateformes. C'est dommage. Donc, ça a raté. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de l'importance des cycles dans le jeu. Il y en a dans beaucoup de niveaux. Ils sont quand même importants. Là, c'est le cycle, c'est la plateforme qui vient de monter. Donc, on attend un petit peu. Donc là, celui-là, ça peut être une seconde de perdu si on le rate un petit peu comme ça. Donc, c'est dommage, mais ce n'est pas une perte de temps immense. Oui, donc pour le speedrunner à guérir, vous savez que d'habitude, quand on est speedrunner, les jeux à cycle, souvent, on n'aime pas trop parce que c'est toujours embêtant. Tu as l'impression que tu peux gagner du temps. En fait, si tu dois attendre une plateforme 4 secondes plus tard, ça ne sert à rien de gagner du temps. Mais ici, dans Frogun, avec le grappin, les niveaux sont tellement cassés que même s'il y a beaucoup de cycles, ils ne sont pas trop dérangeants. Donc, ici, on va avoir un enchaînement de 3 grappins. 3 grappins qui sont réussis, bien joués. Donc, ça, c'est un niveau de Jake, mais alors, on ne l'a pas encore expliqué. Mais en fait, Jake, on va un petit peu le ignorer, malheureusement. Jake... On ne va pas dire que Jake a son meilleur rôle dans ce speedrun. Parce qu'en fait, il y a des triggers sur lesquelles, des plateformes sur lesquelles, si on va, ça déclenche le dialogue avec lui et démarre la course. En fait, le jeu n'a pas besoin qu'on passe ces triggers-là. On peut directement aller à la fin du niveau. Ça ne gêne pas du tout le déroulé du jeu. Donc, pourquoi se priver ? Là, ce niveau, on voit qu'il prend des pièces. C'est le premier niveau. Parce que ça, c'est le niveau de boss et on va expliquer un petit peu pourquoi il prend les pièces. Ouais, on vous a dit que tes boss, c'était un peu... C'est pas le mieux dans ce speedrun, mais celui-ci, il est un peu particulier. Parce que vous allez voir que directement, bah, on s'embête pas, en fait. On s'en va. On n'a pas le temps de trop s'amuser avec lui. Il y a fourmis Kiki qui va être un peu snobé. C'est ce qu'on va faire, du coup, je te laisse expliquer. Alors, ouais, la fourmi, moi, il y a quelque chose qui m'a scandalisé, c'est que je me suis rendu compte que c'est une fourmi à quatre pattes, ce qui me pose des questions sur la véracité de ce monde, en fait, et de ce qu'il nous apprend. Oui, le grappin, ça va, mais c'est vrai que... Ben, voilà, un grappin à grenouille, à la limite, pourquoi pas, tu vois, mais une fourmi à quatre pattes... Enfin bref, après, chacun a sa tolérance là où il l'a. Mais... Donc, oui. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'en va de ce niveau ? Ben, parce qu'il a la possibilité de le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, le boss a des patterns ou dans lesquels il ne peut pas le toucher. Il doit juste attendre qu'il soit vulnérable. Et donc, il va juste en profiter, ben, pour récolter toutes les pièces du niveau. Et récolter toutes les pièces du niveau, ça va lui faire gagner une récompense. Et cette récompense, elle va l'utiliser pour gagner un point de vie. Donc, plutôt que de faire ça dans un niveau où on peut aller directement à la fin, ben, ici, on a un niveau de boss où on a juste à attendre de toute façon. Donc, autant en profiter pour ramasser des pièces. Ouais, et du coup, on sera à 5 HP, qui sera le max qu'on va faire, qui permet d'être assez confortable pour certains niveaux des mondes futurs. Mais sinon, un boss, comme on peut le voir, qui ne nous pose pas de problème en général. Juste de l'attente. Donc, ouais, vraiment, ici, pas grand chose à faire si ce n'est... Hop, et là, il revient sur le niveau pour le tuer. Très bien passé. C'est un peu triste de voir le boss faire cette ornade tout seul, alors que toi, tu n'es juste pas là. Tu as quitté le navire. Eh, mais mal que tout, ils continuent à t'attaquer. Rélassablement. Le monde 3. Vous allez voir, on va skip une bonne partie du niveau. Hop, ils se sont sur l'araignée. Souvent, les premiers niveaux des mondes sont un peu une introduction au monde, donc un peu plus courtes, on va dire un peu plus faciles. Là, on voit les infinite climbs pour se rattraper toujours. Vous savez qu'en speedrun, ce n'est pas forcément... Même si c'est plus facile dans le level design, dans le game design, il ne va pas forcément dans les strats utilisés. Et ici, vous allez voir qu'il va skipper une bonne partie. Ah, il a pris une safe route. Il n'a pas passé sur le mur. J'ai essayé d'entendre ce qu'il disait. Il parlait du mur. Je ne sais pas. Oh, oh ! Là, il se rattrape, il se rattrape. Heureusement qu'il y a ce... C'est vraiment des bons rattrapages qu'il fait. Ça, c'est aussi avec l'expérience, parce que je sais que sur son PB, il ne le fait pas toujours, toujours. Donc là, il a beaucoup de train, évidemment, pour les GDQ. Par ailleurs, on peut... Enfin, comme d'habitude pour les GDQ, les speedrunners font beaucoup de training. Et là, il a PB, etc. Il a même trouvé un nouveau skip, mais qui est plus loin dans le jeu. Donc on va voir si je pense qu'il va le tenter. Mais de manière générale, avec l'émulsion des GDQ, ça permet des nouvelles strats. Parce que le jeu, à savoir qu'il n'y a que 4 runners enregistrées, ce qui nous a un petit peu étonnés, parce que c'est un jeu qui invite quand même au speedrun. Et donc, lui, il est deuxième au classement, avec 47 minutes 50. Et le premier qui commente actuellement, qui s'appelle The Elfwidge, qui est allemand. Le premier qui est à 44 minutes, donc on a encore un peu de marge avant le road record. à voir si là, il peut PB. Pour l'instant, c'est une bonne run. Et je veux dire que... Ouais. Le world record holder, donc, qui est aux commentaires, accompagné de Tri-X, qui a un peu... Tri-X, que vous connaissez peut-être, une grande figure du speedrun, qui a un peu runné le jeu quand il était en démo encore. Donc, ici, le monde 3, donc le 3-3. Donc, troisième niveau du monde 3. Donc, petite mécanique ici, vous voyez avec ces plateformes qui bougent en fonction du poids que vous mettez. Donc, on va en profiter pour... pour essayer de gagner un peu la hauteur qu'il nous faut pour faire les grappins. Ah, là, c'est dommage. Il essaie de se rattraper, mais du coup, j'étais en l'air. Ouais, par exemple, ici, c'est une mort qui perd quand même pas mal de temps, parce qu'il n'a pas pris de checkpoint rien du tout. Donc, il est retour au début du niveau. Mais bon, petite perte de temps, quoi. Donc, ici, il ne grappe pas sur la colonne de glace. N'hésite pas à casser les bonhommes de neige, les pauvres. Et qui vont nous aider pour prendre la hauteur, là, par exemple. Il va sauter sur le bonhomme et hop. Hop là. Donc, même les ennemis, là, vous voyez, les chauve-souris, vous voyez, sont basés également, elles aussi, sur un cycle. Oui, et les araignées aussi, qu'on va voir souvent, qui descendent sur leur fil. Ça nous permet aussi de faire des sauts dessus, et le cycle des araignées va être important. Donc, vous voyez qu'il a failli mourir. Finalement, ça s'est bien passé. Mais vous voyez qu'au niveau routing, globalement, qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on peut grappiner, on essaie de grappiner, parce que ça fait gagner vraiment énormément de temps. Donc, le jeu, il est composé de pas beaucoup de boutons. C'est les directions, gauche, bas, droite, haut, le saut, et le grappin. Donc, vraiment quelque chose de très basique. Et malgré ça, il y a de la versatilité, parce que le niveau est level designé, de façon à donner plein d'opportunités d'utiliser ton grappin de différentes façons. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple, tu montes sur la rembarbe. Ouais. C'est ça qu'on l'a pas précisé, mais il y a un côté un peu où le personnage est lent, il marche, il ne court pas dans tous les sens, c'est pas Mario, quoi. Et c'est vraiment le grappin qui nous permet vraiment de prendre la vitesse, sinon le personnage marche. Oui, il y a une rigidité dans le gameplay, en fait, quand vous n'avez pas un grappin. Ah, attention ! Il a le skip avec la... Bien joué ! Donc là, vous avez pris, il a pris un ennemi, en fait, et il a sauté avec l'ennemi dans son grappin. Et lancer l'ennemi va permettre d'annuler, de cancel son animation de chute, d'avoir un petit moment où il est dans l'air et où il est arrêté. Et ça va lui permettre de grappiner la colonne qui est très bien passé. Un skip très risqué, puisqu'il est à la fin du niveau et qu'il est réputé. Là, c'est le niveau de Jake, et on skip le trigger, tout simplement, comme ça, hop, pas de Jake. Et on saute sur le sapin, les sapins aussi qui ont une hitbox droite, donc on peut marcher dessus. Oui, une hitbox. Ah, il y avait une petite strat ici, il aurait pu passer par là-dessus, mais finalement, il n'a pas réussi à gagner assez d'auteur. On est obligé d'aller par là. Oui, tout, vraiment, une hitbox. Ouh, là, ça va être compliqué, je pense. Oui, c'est une hitbox dans ce jeu, donc le moindre petit... Même si vous avez été attenté, vous avez vu qu'à un moment, il était sur... Il y a par exemple, au-dessus d'une porte, il y a une flèche qui indique juste, la porte était ici. Et bien, même sur cette petite flèche qui est au-dessus de la porte, on peut monter dessus, il y a une box, donc... Je crois que j'ai dit une bêtise, c'est pas le niveau de Jake, en fait. C'est celui d'après, je crois. Non, il me semble que c'est le niveau de Jake, hein. Peut-être. Il me semble bien, ouais. Il me semble bien que c'est le 3-5. Ouais, ouais, c'est le 3-5. Ah, ok. Ok, donc je disais pas de bêtise, il a bien skippé le trigger. Donc oui, souvent, les niveaux de Jake sont un peu plus courts, parce qu'effectivement, c'est censé être des courses. Donc, c'est pas des longs niveaux. Des courses sur lesquelles on va évidemment jamais perdre. Parce qu'il y a quelques fois, on va quand même faire la course avec Jake, on va le voir partir, mais on va pas le voir arriver. Et donc, oui, le boss fight, qui vous allez voir ici, est vraiment un des plus ennuyants, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à faire, si ce n'est éviter ses attaques et faire attention quand il sort ses pics de glace. C'est Wintree, le boss, le boss de chouette, je crois. Et bien, voilà, j'allais demander, j'allais poser la question, justement. Peut-être une chouette éduige, ouais, c'est ça ? Ou un nibou éduige, je sais plus comment... Je ne sais plus. Dans son pb, il y avait un petit bug où les plateformes qui montaient, ça l'avait coincé dans la plateforme, ce qui était un oeil qu'il avait raté une phase comme ça. mais... It's never happened before, c'est des trucs qui arrivent rarement. Peut-être que maintenant qu'il s'est arrivé dans son pb, il fait un petit peu plus attention. Mais globalement, ouais, il y a beaucoup d'attentes. On attend que les phases se terminent. On va en profiter pour parler un peu du genre du jeu. Donc Renata, le personnage qu'on incarne, qu'est-ce qu'elle fait là, en fait ? Quel est son but ? Quel est, oui, quel est, what, pourquoi, comment, qui ? Et bien, figurez-vous qu'en fait, elle est à la recherche de ses parents, qui l'ont abandonné, je n'ai pas d'autres noms, ils l'ont laissé... Ils l'ont laissé quelques jours. Ouais, mais... Excuse-moi, mais Renata n'a pas l'air d'avoir... Ça m'a pas l'air d'être un adulte responsable, mais elle m'a plus l'air d'une enfant, donc... Enfin, je sais pas... Mais ils l'ont abandonné parce que le temple était trop risqué, trop dangereux pour elle. Du coup, ils l'ont laissé au camp. Mais après, ils sont pas revenus. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ça, donc oui. Donc plutôt que de... Comme on va dans un endroit dangereux, on va te laisser te débrouiller toute seule dans la jungle, j'imagine. Mais bon, bref. Donc elle est à la recherche, effectivement, de ses parents qui se sont introduits dans ces ruines. On n'a pas vraiment encore la raison, on sait pas très bien pourquoi, mais on comprend parce qu'à travers le niveau, vous avez vu que des fois, il y a des notes à récupérer, des notes qui nous en disent plus sur... Des fois, dans ces notes, c'est les parents de Renata qui parlent, ou des fois, c'est les ennemis même, ou les boss, ou ça dépend un petit peu. Et on apprend, on se rend compte en disant ces notes que les parents seraient en danger, il y aurait quelque chose qui se préparait. Ils ont l'air d'avoir une course irrémédiable vers le centre de ces ruines, mais on ne sait pas encore très bien pourquoi. Peut-être qu'on va le découvrir ensemble. Peut-être que Renata met le début. Ce qui est fini. Et donc, elle chope, oui, dans l'histoire, elle chope la dernière invention, parce que c'est des inventeurs de ses parents, la dernière invention de ses parents, qui nous sert bien ici, sinon on serait toujours au niveau 1, je pense, qui est le frogun, le grappin, le grappin qui, d'après le développeur, marche avec des piles, si vous vous demandez. Donc là, on ne va pas manquer de piles. Alors ici, vous allez voir un saut de l'ange, où il lance un poids pour gagner un peu de distance, et normalement, s'il a réussi, ouais, parfait. Ouais, ça passe très vite. Il appelle ce niveau steep descent. Il ne faut pas avoir peur, il sait où sont les plateformes. Donc un niveau qui, normalement, dure 50, 1 minute. Ici, on le fait en 10 secondes. Donc ici, vous allez voir qu'on est au monde 4, le monde un peu des volcans, de la lave. La lave arrive. De toutes ces joyeusetés. La lave qui est, ah ! Une première morte. Ouais, ça va choper la plateforme plus loin. Donc ici, vous allez voir, il n'y a rien de particulier, si c'est une exécution un peu... Et là, on peut marcher dans la lave, si vous vous demandez, parce que Renata ne sait pas nager. Je ne sais pas si on va le voir dans certains niveaux, si on va tomber dans l'eau. Mais par contre, elle prend juste des dégâts dans la lave. Donc aucun souci. N'en faites pas pour elle. Oui, c'est à chacun son seuil de tolérance aux douleurs. On va marcher dans la lave. Moi, je pense que si tu as des bonnes bottines, ça peut le faire. Oui, il ne faut pas des crocs, parce qu'il y a des trous. C'est ça. Moi, je déconseillerais les tongs, mais effectivement, pourquoi pas avec des bonnes bottines. s'il a fait moins de 36 secondes, vous avez un tour de 36 secondes, c'est vraiment très bien pour ce... Bah voilà, 36, 36, 381. Donc très, très bon temps pour ce... Et le runner aime bien les niveaux de lave, de manière générale. Il racontait qu'il aime bien, dans tous les jeux, les niveaux de lave, ses niveaux préférés. Oui, et le monde 4, il est un peu... Il est bien aimé des speedrunners, parce que c'est un peu un monde, vous allez voir, où il y a beaucoup d'exécutions. Il n'y a pas beaucoup de cycles, juste bien exécuter les grappins, et ça peut... Ça commence à être un peu terrifiant, dans les phases de jeu, avec les anneaux, les barres de feu, là, on sent qu'il y a la difficulté qui arrive. C'est ça, plus on progresse dans le jeu, plus les niveaux sont longs, et plus ils sont punitifs, on va dire, plus c'est difficile de progresser à travers eux. Parce que là, là, vous vous dites, pour l'instant, c'est 5 HP, il n'en a pas encore fait vraiment l'usage, mais vous allez voir que c'est dans deux niveaux, je crois, ça va beaucoup compter. Alors, le 4-4, où il y a une nouvelle mécanique qui va apparaître, qui est la mécanique des bulles noires, qui sont des bulles qui nous permettent de réutiliser notre grappin. Ah, il va essayer de faire un gros skip ici, qui ne fait pas sur son... Parce que dans son PB, il ne faisait pas les infinites glitchs encore, donc là, il s'y est mis en s'entraînant sur... Ça, c'est bien joué, très bien joué de sa part. Et ça lui fait gagner énormément de temps, et justement, ça skip ces bulles noires que vous voyez là, sur le côté à droite, qui normalement nous servent à progresser à travers le niveau, mais qui ont une mécanique un peu... C'est pas aléatoire, mais c'est difficile d'être régulier sur les grappins de ces petites bulles noires. Et c'est très punitif, parce que si tu rates, tu meurs directement, mais ici, avec ce skip, c'était une infinite climb, il s'affranchit de les utiliser. Et vous pouvez voir qu'il est très content. Ah, je crois qu'il vient de dire qu'il l'a eu qu'une seule fois en practice, en s'entraînant. Donc très bien joué à lui. Alors le 4-5, est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir Jake ? Est-ce qu'on va déclencher son trigger cette fois-ci ? Notre bon ami Jake. On préfère aller dans la lave. Oh là, j'ai jamais vu ça. Il a eu un momentum très particulier là. Ouais, il y a une strat qu'il nous cache des choses. On ne sait pas tout. Il va vraiment pour les... On voit vraiment qu'il utilise toutes les strats les plus avancées pour nous montrer tout le potentiel du jeu en speedrun, tout simplement. Et ça, c'est très bien réussi. Donc pas de Jake encore une fois, mais... Au revoir, ne vous inquiétez pas. Jake est son ami serpent. On va le voir, on n'a même pas encore vu. Pour le moment, on n'a pas encore vu, je pense. Parce qu'il la skip dans la première fois. On arrive au boss du 4e monde. Il y a toujours un petit niveau avant le boss. Et vous allez voir que... Il y a des gros skips là. Oh ! Ah non, la lave qui n'a pas de... Pas d'e-box. Donc vous allez voir qu'ici, on va peut-être... Ça dépend s'il va faire la... La strat ou pas. Mais c'est donc cette ornade de feu là. Vous voyez, hop, comme il vient de faire, on peut les... Normalement, il faisait pas ce grand saut là. Là, il s'est réussi. Vraiment, il nous régale. Parce qu'il fait des trucs assez impressionnants. Il s'est beaucoup entraîné. C'est vraiment une run... Bonne run pour le moment. On voit que là, les HP sont importants quoi. Parce qu'il va... Là, il garde ses PV quand même. Ouais, il a pas envie de... J'impression qu'il n'a pas envie de prendre trop de risques. Donc, combat de boss. Il va commencer petit, check point avant quand même. Parce que bon, on n'est pas des animaux. Et comment s'appelle ce boss starting ? Euh... C'est Scorchy. Evidemment. Ah oui, Scorchy la libellue. Accès lunettes. Le fameux. J'adore les boss. Le design des boss. Et... Lunettes de soleil. Parce que je pense que la lave, ça éblouit, je pense. Un petit peu. Ouais, ou bien juste... Juste, voilà. Il a... Des lunettes de lave. Une luminosité ambiance. Mais... Donc oui, pareil. Encore une fois, mécanique des boss. Ben... Il a plusieurs patterns. Il faut attendre qu'il soit vulnéra pour l'attaquer avec ce bloc. Se placer derrière ce bloc. Et boum. Et boum. Dans la tête. Paf le chien. Paf la libellue. Donc là, pour quand il fait ses dash sur nous. Il y a une petite technique un peu plus... Plus safe. Qui permet de ne pas timer les sauts à la frame. C'est de grapper... Faire un grappin en l'air. Euh... Donc il le fait parce que c'est plus simple. Puis c'est... Il y en a beaucoup à faire. Et les anneaux de feu qui... Voilà. De toute façon, Renata, vous allez le voir. Les reines de la corde à sauter. Donc les anneaux de feu, tout ça, elle évite. Pas de soucis pour elle. Pas vraiment... Le design de ce boss, moi, je le trouve un peu moyen. Vraiment pas beaucoup de difficultés. Donc... On va dire que c'est pas le meilleur. C'est pas le plus mémorable du jeu. Ça me permet aussi, là, de discuter un peu. Le développeur, je trouve ça drôle. Sur les réseaux sociaux, il est assez actif. Pardon. Et... Il fait des... Attends, je vais boire un coup. Pardon. Je peux pas continuer ton propos parce que je n'ai aucune idée de ce que tu vas dire. Mais... Voilà. Juste, il évite tes anneaux de feu, là. Vous voyez que ça se multiplie, juste la difficulté. Là, il y en a de plus en plus. Mais... C'est très bien réussi. Je suis de retour. Bonjour. Oui, le développeur qui est assez actif sur le réseau. Il montre beaucoup de... New concept art, etc. De comment il a fait le jeu. Et il fait aussi des... Ask me anything. Des espèces de foire aux questions. Où les gens peuvent demander des questions un petit peu... Un petit peu idiotes sur le lore du jeu. Sur... Comment les... Les boss trouvent leurs vêtements, d'ailleurs. Comment... Comment marche... Froggen. Quel est le... Le... Le snack favori des boss. Des trucs comme ça. Et je trouve ça assez... Assez rigolo. Oui. Un développeur attentif à sa communauté, hein. Même, comme on vous l'a dit, dès la démo, il était attentif au retour des speedrunners. Aussi, ouais. Des patchs... Des patchs qui ont eu lieu pour que... Certains pots qui... Voilà. Que la façon dont les ponts fonctionnaient était peut-être un peu embêtante pour le speedrun. Ils ont changé. Donc, vraiment... Bah oui. Des développeurs à l'écoute de leur communauté, quoi. Vraiment très... Et puis là, le développeur qui est content qu'il y a... le speedrun et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a le... Le... Le t-shirt de The Yeti. Non. C'est vrai. Tu l'as un peu mentionné au début, mais... Ah, je l'ai déjà dit. Mais oui, je l'ai déjà dit. Tu l'as juste mentionné, mais effectivement... Mais... Je l'ai redit pour les... Bon, oui. Mieux vaut deux fois qu'une, comme on dit, hein. Si le jeu vous plaît, si le style graphique du jeu vous plaît, si l'ambiance vous plaît. Il y a un t-shirt Yeti. On a été très étonné, d'ailleurs, avec Tartin, parce que bon, on va dire que c'est un jeu qui est quand même un peu méconnu, quoi. Un peu de niche. Et il a eu droit à son t-shirt Yeti, donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou on voit Jake. Peut-être qu'on voit Jake uniquement sur le t-shirt et pas dans le run. On va voir ça plus tard. C'est un jeu qu'on vous invite, évidemment, à TCE. Comme je l'avais dit, il est sur toutes les consoles. Il y a déjà des démos aussi qui est disponible avec le monde 1 qui est jouable. Donc, le monde 5, donc on vient de voir le 5-1 qui est relativement bien passé. On va voir au 5-2 où on va voir la mécanique. Chaque monde a un peu introduit sa nouvelle mécanique, on va dire. Le level design est souvent aussi des ennemis. Mais vous voyez, c'est des blocs invisibles qui apparaissent une fois qu'on est tout près d'eux. Donc, vous allez voir. Des fois, on va croire qu'il va faire des sauts dans le vide. Mais en fait, non. Il y a des blocs qui vont apparaître. Ne vous tracassez pas. Oui, c'est là que, notamment, il y a les araignées qui montent et qui descendent et qui peuvent un peu nous troller dans nos cycles. Là, ça passe pour ces araignées-là. Oui, effectivement, les araignées qui sont sur des cycles, pareil. Si c'est sur cycle, si on perd un peu de temps sur notre setup. Donc, oui, en fait, pourquoi est-ce que les cycles, c'est embêtant ? Parce que souvent, le speedrun, c'est routé pour que si tout se passe bien, on arrive à avoir le bon cycle. Mais le problème, c'est que tu vas attendre un peu les araignées. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas parfaitement et qu'on perd une seconde par-ci, une seconde par-là et qu'on se retrouve à ne plus pouvoir avoir le cycle de plateforme qu'on souhaite ? On est obligé d'attendre, on n'a pas le choix. Oui, Trator qui disait qu'effectivement, il y a des cycles dans ce jeu, mais qui ne sont pas rédhibitoires un peu pour speedrunner le jeu. Sachant qu'on peut aussi noter que Trator est un speedrunner d'autres jeux, des Sonic Adventures, la Sonic Adventure 2 Battle. Notamment, ça m'a impressionné, il fait la catégorie 180 Emblems, qui est une run de 7 heures. On est plus habitué pour les RPG normalement, mais là, 7 heures de Sonic, il l'a fait. Et aussi, il fait un peu de Pokémon Donjons Mystères et de Neon White, qui est aussi un jeu indé qui sortit récemment, où le speedrun est assez impressionnant. J'ai aimé cette section de 4-parts que tu as fait là, c'était super agressif. Très bon niveau là, le 5-3 qu'on vient de voir qui était son niveau préféré. Et ici, on va voir le 5-4 qui est le niveau dans lequel il a découvert un nouveau skip. On va voir s'il le tente. Il a l'air de voir tenter les trucs. Là, on voit qu'il utilise la plateforme au milieu des barres de feu. Il a beaucoup de talent. J'ai pas l'impression qu'il le tente. Le leap of face, comme il l'a appelé. Alors, on va voir. C'est juste après ça, il me semble. Ah oui, c'est après. Je crois que c'est là, tout droit. Ouais, c'est ici tout droit. Donc, on va voir s'il va essayer de tenter. Il va sauter, il va faire 2 grappins pour gagner un peu de distance. Donc, 1, 2. Et s'il a réussi à le faire assez, voilà. Parfait. Alors que la cam disparaît. La cam disparaît au moment du leap of face. Donc, ça, c'est un skip qu'il a trouvé il y a littéralement 5 heures. Il m'a envoyé. Il était 2h30 du matin. J'ai fait un DM Discord. Où il m'a envoyé qu'il avait trouvé ce nouveau skip qui faisait gagner 30 secondes sur le niveau. Donc, incroyable. En World 1er, on pourrait dire. World 1er. Un jeu à lui. Il nous fait ce skip. Mais c'est aussi un moyen de montrer qu'apparemment, a priori, le jeu, il y a encore des optimisations à trouver. Il y a des trucs intéressants à voir. Si la communauté... Il y a un Discord du speedrun, d'ailleurs. Donc, on vous invite si vous êtes intéressés. Et la première fois qu'on rencontre Jake, on fait la course contre lui. Let's go. Alors que Traitor est revenu à la cave. Traitor est revenu, ouais. Donc, Jake, oui, vous le voyez enfin. Donc, notre... Il y a un peu l'équivalent pour moi que... Clairement, quand j'ai fait le jeu, j'ai vu ça comme un hommage à Piantissimo. Piantissimo. Et le Piantissimo, hein, ce... Le mec contre qui on se bat dans Super Mario Sunshine, qui est... Voilà, qui... Qui aussi passe sa vie à se faire casser la gueule en speedrun, quoi. Et un hommage parce qu'il est aussi nul, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont plus le même niveau en course. Condamné à perdre. Et le 5-6. Le 5-6. Donc, le boss du monde 5 qui va arriver. Même si, ici, la petite phase de niveau avant le boss est un peu plus longue. Donc, il y a un peu de difficulté ici avec ses crânes qu'on n'a pas encore expliqué, mais il y a une technique des crânes. Il y a une technique des crânes qui, une fois qu'on les grappine, ils nous font, hop, gagner un peu de hauteur. Là, vous voyez de voir. Il y a quand même les bones, les espèces d'ennemis bleus qu'on a vus le long de la run, qui sont une espèce de bones, de rebond. Ça se passe très bien. Un peu d'Infinite Climb, ici. Alors que... Alors que Tri-Ex enchance Trator. Ouais, il dit que c'est un bon speedrunner parce qu'il tente des nouvelles strates qu'il vient d'apprendre, etc. Et ça passe. C'est l'expérience Sonic. Alors, mon niveau... Mon boss préféré, moi, personnellement, j'aime beaucoup le design, beaucoup les phases qu'il a. Ouais, ce boss qui s'appelle Exi. Exi. Et c'est le seul boss... Là, on va le voir. Il le montre. On a ce qu'on appelle un cheese. Donc, une façon d'arnaquer un petit peu une phase. Et c'est ce qu'on a vu là. En fait, c'est une position précise de se placer devant lui pour que l'espèce d'orbe noire soit bloquée dans la hitbox de Renata. Et ne fasse pas tous les euibouis qu'il doit faire, normalement. Et c'est un gain de temps. Et ça permet aussi que ça soit plus facile. Donc là, on se met devant. Je ne sais pas si c'est extrêmement précis. Je ne les ai pas tentés, mais... Je pense que ça a l'air d'aller en ligne. On n'a pas parlé comme des difficultés particulières. C'est environ deux cases devant le boss, normalement. C'est ça. Donc là, Tartine vient d'utiliser le mot cas. C'est vrai que sur le stream, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand tu joues au jeu, tu sais. Moi, j'ai joué sur suite. Donc peut-être aussi à cause des graphismes un peu plus low. Je le sens bien. Mais effectivement, tout le jeu, on sent bien qu'il est construit en forme de cases. Vous voyez. Donc là, il y a des petits carrés sur le sol. C'est très utile pour le speedrunner. Parce qu'il peut savoir, par exemple, s'il est à 4 cases, il peut grappiner. S'il est à 5 cases, il n'a pas la distance pour grappiner. Donc il calcule un peu comme ça. C'est un peu son système métrique, en fait. Même pour la hauteur, il y a certains streaks qu'on va voir après. Notamment ce qu'on appelle le flybones, le rebond sur nos amis, les mouches. Il y a certaines hauteurs qu'on essaye d'atteindre en faisant certains glitchs. Alors que l'Infinite Wall Climb, c'est un-infinite a priori. C'est vraiment une finite, mais on peut monter très très haut. Je veux dire, c'est ça ? C'est ça ? Je veux dire... Je ne sais jamais si tu as essayé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà un boss qui se passe bien. Pas de perte de temps, parce que sur les boss, ce n'est pas vraiment beaucoup de temps à gagner. Donc là, on est à 38 minutes. On va s'approcher de la fin de la run. C'est le dernier monde qui s'ouvre à nous. Il a mis 50 minutes d'Estimate. Il n'a pas été très, on va dire... Son PB, c'est 47 quelque chose, un peu plus de 47 minutes. Donc voilà, on va dire qu'il n'a pas pris très large. On va voir s'il va arriver à être Under Estimate. Normalement, oui, si ça se passe bien le monde. D'un côté, il a fait des strats impressionnantes qui sont passées. Mais d'un autre, justement, en tentant des strats, parfois, il y a eu quelques ratés. Mais globalement, je pense qu'il est sur une bonne paye. C'est surtout un très beau run de marathon. Ah oui, ça, oui, de toute façon. De manière... Même si ce n'est pas encore fini, on ne va pas parler trop vite. Des fois... Et donc, le dernier niveau. Et là, vous allez voir que plus on va progresser dans ce niveau, plus on va comprendre pourquoi les parents de Renata décidaient de s'enfoncer dans cérouine. Parce que oui, comme vous le voyez, apparemment, ces ruines n'avaient pas encore livré tous leurs secrets. Parce qu'effectivement, visiblement, il y a encore un trésor enfoui dans ces ruines. Peut-être là était la motivation de ne pas rendre Renata. Je ne sais pas. Parce que là, on est dans le temple de... Dans le lore, c'est Bilzebub. Qui est une espèce de grosse mouche qu'on verra peut-être à la fin. Et donc, là, on s'approche vraiment de ce boss. Donc, on est dans son trésor. Donc, peut-être que finalement, les parents de Renata passent juste des aventures, il y a même peut-être des ZQP David d'Argent. Je ne sais pas. Je pose la question. Font-ils ça avoir passion ? Font-ils ça pour l'argent ? Font-ils ça pour l'argent et la passion ? Tant de questions et un petit peu de réponses. Il va sauter directement en sautant sur la mouche. C'est bien joué. Ouais. Nouvelle ennemi, justement, c'est la mouche sur laquelle il vient de sauter, qui est une armure. Ce qui lui permet de résister plus haut que Renata lui fait. Effectivement, les mouches sont démoniaques. Même si, au début, on pense que c'est nos amis, en réalité, toujours se méfier. Oui, il y a souvent les insectes. Les insectes sont un peu les ennemis, les insectes ou les arachnides. On rappelle l'arignée. Mais c'est vrai qu'on a vu toutes sortes d'insectes. On a vu aussi une chouette. C'est un peu logique vu, une grenouille, insectivore, les insectes sont des ennemis. Il y a une certaine logique ici. Là, on doit attendre un petit peu, voilà, avec les cubes qui sont rythmés. On doit attendre un petit peu les cycles. Ça passe très bien. Ces chenilles ici qu'on peut grappiner plusieurs fois. Ouais, mais ils passent directement au-dessus. Ce n'est pas qu'on peut. 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 Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des strats qui sont un peu plus risquées, mais qui sont tentées plus en individual levels. Et du coup, en marathon, il y a des trucs qu'on ne fait pas forcément. Là, on va faire le... Du coup, il ne fait même plus avec la mouche. Il ne fait pas le fly boots, en fait. Ce qui fait de soi. Ce qui est dommage. Il y a un autre setup. On se sert d'une mouche pour se propulser. Il y a un moyen de sauter, d'avoir un espèce de double jump en sautant, en se prenant un dégât et en arrivant à sauter au-dessus de la lightbox de la mouche. C'est ce qu'on appelle un fly-bone, ce qui permet de sauter à une grande hauteur. Mais on ne s'embête plus maintenant qu'on fait ce setup de l'Infinite Wall Climb. D'ailleurs, il y a un peu un débat dans la communauté parce qu'il y a un côté où c'est du mashing un petit peu difficile. Et donc, ça manque un petit peu d'accessibilité. Donc, je crois qu'il y avait eu un vote sur le Discord avec des avis assez partagés sur la technologie. Et si on autorise les macros aussi. Voilà, c'est toujours ces questions en speedrun qui animent les communautés. On voit bien l'acheter du micro. Et bien, le dernier boss là, on est... Déjà, le dernier boss à 42 minutes, on arrive. C'est un boss qui est assez long quand même. Il y a beaucoup de phases. Là, on arrive dans le trou. Donc, c'est parti pour Beelzebub. Non, pas tout de suite. N'importe quoi. Un peu de momentum. Un peu de... Une phase de plateforme avant, mais... C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il y avait niveau 2, je crois, introduit les pentes qui permettent de gagner un peu de vitesse. Et cette fois, le boss, si je ne mens pas. C'est parti. On a vu deux secondes les parents. Enfermés. Deux secondes, on les a vus. Les pauvres. Alors oui, il y a certaines personnes qui pensent que peut-être que Froggone serait en fait le préquel de Tomb Raider. Que Renata serait une Lara Croft jaune qui serait à la poursuite de ses parents. Mais bon, ça n'a pas encore été officialisé. Ça tient debout, ça tient debout. Donc, un boss, oui, qui va en fait un peu cumuler à l'image des derniers boss, qui va un peu cumuler tous les patterns des autres boss, en fait. Ouais, il est assez cool visuellement et tout, dans les effets. Ensuite, dans les phases, ça reste toujours beaucoup d'attentes. Merci beaucoup pour votre donation. Ces games vont très vite. Nous avons une donation de 10$ de Phoenix. Captain. Ici, petite optimisation pour gagner un peu de temps sur le fait qu'il nous fonce dessus. Donc, on se colle, on se met proche de lui pour qu'il nous fonce directement dessus et gagner un peu de temps sur cette phase-là. Je n'ai pas évoqué, donc on va profiter aussi pour évoquer. La bande-son du jeu, qui est faite par Adam Bryce Follet, qui est disponible sur Bandcamp et qui est assez chill, si vous voulez des musiques chill pour bosser ou des trucs comme ça. Et effectivement, il y avait le runner qui en parlait. Pendant la démo, les gens avaient trouvé un peu répétitif les musiques du Monde 1. Mais ensuite, après le Monde 1, il y a un peu plus d'inventivité. Oui, ils ont investi dans la bande-son pour avoir une bande-son un peu variée en fonction des niveaux. Ce qui est agréable. Et une ambiance générale du jeu très stylée, avec des bonnes vibes N64, etc. Oui, franchement, on ne peut que vous recommander le jeu. On ne peut que vous recommander le jeu. On doit le finir dans un temps imparti. On doit collecter toutes les pièces. On doit collecter les deux émeraudes. On doit accéder le crâne d'obsidienne. On doit collecter toute une série de défis qui sont à travers le niveau et qui rendent la durée de vie un peu plus longue, si ça vous intéresse. Et puis, si le jeu vous intéresse, c'est vraiment un jeu agréable à speedrun. Donc, la communauté aussi est très ouverte et en attente d'un nouveau joueur. Peut-être que la GDQ va révéler des passions. Excusez-moi, mais je dois relever le jeu de mot de Madnex qui a dit « tomberai net ». C'est tout à fait. Très bien joué. Ah ouais, c'est tout à fait. Ouais, donc comme on l'a dit là, le pose qui fait un peu toutes les attaques de tout le monde en même temps. Il a la max. Un point de vie, il ne faut pas qu'il meure, il ne faut pas qu'il se fasse toucher. C'est vrai qu'il a un peu, et puis c'est des longues phases. Bon, je pense que... Final attack. Final attack, il vient de dire. Est-ce que ça va être un PB? Est-ce qu'on va avoir le droit à un PB? Il ne faut pas toucher le sol. Bien joué. C'est très risqué parce qu'on va avoir le droit à un PB. Final hit. Time. Et ils ont mis un peu de temps timé, donc c'est un PB. C'est un PB. Il était à 47.50 dans son dernier PB. Donc un PB de plus d'une minute. C'est vraiment avec la nouvelle strat découverte et avec Manifin et Clive. Pas du tout, non. Pas un World Record. Parce que le record du monde qui est détenu par le commandateur, comme on le disait, de Elfridge, qui est à 44 minutes, je pense, aux alentours de 44 minutes. Pas un World Record, mais PB, ce qui est déjà très bien pour une run de marathon. Félicitations à Traitor. Oui, qui a fait vraiment toutes les strates les plus dues. Nous a montré tout le potentiel qu'il y a sur ce jeu en speedrun. Donc voilà. Très bon run. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le jeu est vraiment pas cher. Ils ont aux alentours de 10, 15 euros suivant les plateformes sur lesquelles vous le prenez. Donc, n'hésitez pas. Bon, après le prix des jeux, c'est toujours une question infinie. Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est pas assez cher ? C'est vrai que, par exemple, hier, ChachaMax m'a dit est-ce que Frogun, c'est le remake de Froger avec des guns ? Et c'est pas vraiment, ne vous laissez pas avoir par le nom du jeu. C'est bien un grappin. C'est pas vraiment les guns. On tue pas. On a pas des armes. C'est plus Frograppin, finalement. Si on devrait traduire. Frograppel ? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça le fait moins que Frogun. On va dire que Frogun, il y a quelque chose que directement. Sinon, si on dit hookshot pour le grappin, ça peut faire grenoukshot. I don't know if it came across very well. Ouais, je vois le truc. Je vois le truc, mais je pense que d'un point de vue marketing, Frogun, c'est un peu plus efficace. Grenoukshot, ça peut se vendre. Moitié français, moitié anglais, il y a un truc. Écoute. Écoute, voilà. Ouais, donc très bien. Donc là, Tridor qui en profite pour remercier un peu tous les gens qui participent à la communauté pour trouver de nouveaux skips. On est content de vous avoir présenté le jeu. Content et content que ça vous ait plu. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné un peu envie de découvrir le jeu qui peut-être était inconnu pour vous au début de ce marathon. C'est aussi toujours intéressant les marathons pour découvrir plein de jeux. Clairement, oui. C'est un jeu qui a aussi beaucoup d'aspect exploration qu'ici on n'a pas forcément. J'aime bien le dessin avec Renata et Jake qui jouent à la console. Ils jouent à la PlayStation Orange. Ah, Elvridge qui remercie Tridor pour... Tout simplement pour lui avoir montré le jeu parce qu'il dit que c'est Tridor qui lui a fait découvrir le jeu. Il nous fait un petit poème. Il nous fait un petit poème. Merci, merci ma mère. Merci à vous d'être vous. Merci à moi d'être moi. Merci. Merci tout simplement, en fait. Merci. Merci Tardettine. Voilà. Merci. Une grande famille, finalement, le Speedrun.